A Cannes, le bouche à oreille peut assassiner un film ou le porter au pinacle à une vitesse stupéfiante. Heureusement pour les jeunes auteurs du film belge, c'est arrivé près de chez vous, la rumeur a d'ores et déjà joué en leur faveur. Tout le monde veut voir ce pseudo-reportage sur un tueur prénommé Ben. Résultat, chaque séance affiche complet et la presse est presque unanimement dithyrambique sur ce film qui se moque des reality shows de la TV. Quant à nos trois compères, ils ont déjà donné plus de 30 interviews depuis dimanche. Pour tout dire, ils sont un peu dépassés par les événements. C'est vraiment le stress, on est content, on n'a pas le temps de profiter, on n'a pas le temps de décanter un petit peu, donc c'est un peu fou. Ça dépasse vraiment parce que ça prend une ampleur, on va quelque part, on entend parler derrière son dos ou dans d'autres langages et tout ça. Ou bien je peux photographier à côté de quelqu'un en train de faire ça, ou bien on vient me féliciter dix fois en me disant vous êtes fou. Quelque part c'est amusant, ça fait plaisir, on a tous rêvé. Mais à la fois aussi ça fait très peur, c'est-à-dire on a l'impression parfois qu'ils n'ont pas vu le même film. Ils vont peut-être se rendre compte que ce n'est pas le nôtre, et puis c'est toujours le même titre. Il y a vos mères qui jouent dans le film, vos mères sont au courant de votre parcours ici, est-ce que les mères ont vu le film ? Non, enfin, moi ma mère a vu le film, donc elle est même venue à Cannes voir le film. Je crois qu'elle a été très surprise et qu'elle s'est souvent cachée les yeux, et qu'elle a traité les bennes de salaud. Conflit de génération, en quelque sorte. Et moi, pour ma part, la mienne ne l'a pas vue, et maintenant je vais bien être obligé de lui montrer. J'avais prévu au départ de ne pas lui montrer, pensant que ça ne ferait pas trop de bruit, que ce serait une petite sortie discrète dans une petite salle en Belgique. Et maintenant, avec tout le bazar qu'il y a autour de nous, c'est impossible que je lui dise ne vienne pas le voir, donc elle devra bien le voir. Au départ, on avait pensé couper certaines scènes, l'édulcorer pour nos parents, mais maintenant c'est plus possible. Tu vois, généralement, en début de mois, je me paye une petite facture. Je me lève le matin, et je prends en matinée pour récolter les pensions. Ce qui me permet, par la même occasion, tu vois, de repérer les vieux qui ont de l'argent. J'évite par-dessus tout, c'est les jeunes couples qui commencent, parce que ça, ça pue la pauvreté. C'est très agréable. Mais les vieux, ils ont de l'argent, ça c'est sûr. C'est très déroutant, très déroutant. C'est le relais du show un peu de la télévision, enfin exagéré, complètement exagéré. C'est parfait, c'est très très bon. Très bon, très bon. Moi, j'aime beaucoup. J'aime le cinéma qui provoque entre autres. Il est surprenant, mais très intéressant. J'espère qu'il aura un prix, franchement. C'est plutôt dans les adultes qu'on a des problèmes. Ce qui se passe un peu, c'est que les gens rient beaucoup, et ensuite ils culpabilisent, parce qu'ils pensent à quoi ils ont ri. Et ça remet un peu en cause leur... Et je sais qu'il y a Canal Plus, ils sont allés interviewer les gens à la sortie des salles, demander, et les gens avaient beaucoup de mal à dire oui, j'ai rigolé, mais ils avaient du mal à l'admettre, parce qu'en fait, ils avaient le sentiment de s'être un peu fait piéger. L'aventure ne fait que commencer, puisque c'est arrivé près de chez vous, concours pour la caméra d'or, le prix du meilleur premier film présenté à Cannes. Alors, après Toto le héros, est-on parti pour une deuxième caméra d'or belge ? En fait, la caméra d'or, c'est la cerise au-dessus du gâteau. On en est déjà comblés. On est comblés, on a vendu le film, on l'a distribué, on va pouvoir le passer partout. Pour nous, c'est le plus beau truc qu'on pouvait avoir, on n'avait rien, et puis maintenant on a tout ça. On va pouvoir peut-être refaire un suivant sans problème. La caméra d'or, oui, ce serait magnifique, mais bon, on n'y songe pas trop, sinon on sera déçus. Rémi Bellevaux vient de Belgique, ainsi qu'André Bonzen et Benoît Paul Vorda pour cette arrivée près de chez nous. Évidemment, il ne faut pas demander aux pauvres commentateurs français de prononcer les noms de nos amis correctement. Mais Rémi, André et Benoît sont beaucoup trop ébahis de ce qui leur arrive pour se formaliser de ce petit détail. Allez, bonne chance les gars. Trois invités dans ce journal ce soir, un trio, il paraît qu'ils ne se déplacent jamais qu'ensemble d'ailleurs. Ce sont les trois auteurs, réalisateurs, techniciens, ils ont tout fait du film « C'est arrivé près de chez vous » qui a été réalisé avec le concours de la région wallonne et de la communauté française. Un film belgo-wallon, on peut dire ça ? Oui, un film belgo-wallon français. Alors, vous êtes trois, Rémi Bellevaux, je vais vous demander de lever la main. André Bonzel, le voilà, et Benoît Paul Vorda, le troisième. Alors, Rémi Bellevaux, vous êtes le concepteur de l'idée. Voilà, c'est ça. Expliquez-nous brièvement ce que vous avez voulu mettre dans ce film. En trois mots, c'est un peu une critique des excès de la télévision et du cinéma actuel sur la violence. Les excès de la télévision, c'est quoi ? C'est une certaine presse qui se délecte un peu des malheurs, de la violence qui peut se passer à la télévision. Vous visez quoi, les séries ? Pas le journal, je suppose. Là, on peut montrer que ce qu'il y ait. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il y ait, mais une certaine presse qui enrichit un petit peu tout ce système de presse, quoi. Alors, on va tout de suite voir un extrait du film, mais je vais vous demander de dire comment on peut le situer à l'intérieur du film, sinon on ne comprendra pas très bien. D'accord, alors ici, l'extrait qu'on va voir, c'est au début du film, et Benoît explique que... Benoît Paul Vorda, qui est l'interprète principal du film, est à côté de vous. Et donc, il explique que chaque mois, il tue un facteur, ainsi il permet plus tard de récolter les pensions. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'il est lui-même une sorte de journaliste, de personnage clé de la société. Oui, si vous voulez, je suis un tueur comme tout un chacun. Je suis un salarié du crime. Je me lève au matin, je me couche au soir, je tue. C'est un métier comme un autre pour moi. Et je suis suivi par une équipe de télévision, et qui, au fur et à mesure de l'aventure et de l'histoire, va me suivre dans mes crimes, et puis on va... Enfin, on n'a pas tout raconté, mais... Non, non, bien sûr. Alors ici, vous êtes un homme de la vie ordinaire, vous êtes facteur. C'est ça, on est tout à fait terre-à-terre, oui. Ça fait beaucoup de violence, effectivement. Donne-moi pour le voir de ce montage très rapide, c'est donc la parodie de la télé. Oui, de toute façon, ça fait beaucoup de violence, parce que c'est une séquence très violente dans le film. Mais ici, justement, on n'explique pas assez vite qu'il revêt le costume des gens qui tuent, parce que ça l'aide à travailler. Évidemment, s'il tue un facteur, il reprend un costume des facteurs, et ça l'aide à trouver les gens plus facilement. Comme vous dites, on ne va pas raconter le film, mais on va quand même signaler qu'il a eu trois récompenses au Festival de Cannes. Le prix de la SACD, c'est-à-dire de la Société des auteurs, à la semaine de la critique. Le prix international de la critique, arrêtez-moi si je me trompe, et le prix de la jeunesse, pour féliciter trois jeunes. Vous avez quels âges, respectifs ? Moi, j'ai 25 ans. 27. 30. Alors, André Bonzel, on va terminer avec vous. Vous êtes un peu le technicien de l'affaire. C'est-à-dire que vous étiez derrière la caméra, vous vous occupez du son, du montage ? Surtout de l'image, quand même. Vous voyez que vous êtes tous les trois des anciens élèves d'école d'art, du spectacle et du cinéma. Il a eu un quatrième prix aussi, en plus, à Paris. Depuis, à quelle difficulté matérielle avez-vous été confronté ? Le choix du noir et blanc, c'est une question en dessous ? Non, c'était aussi question d'esthétique, pour rappeler un peu les photos des journaux. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'est un faux reportage. Donc, de toute façon, ça correspondait à ce qu'est un reportage. Donc, ce n'était pas la peine à m'envoyer plus. Et puis, l'important, c'est maintenant que le film existe. Il a été vendu dans 15 pays. Une fois que les films sont faits, ils sont égaux. La manière dont ils ont été faits, l'argent ne compte pas. C'est un beau coup pour un coup d'essai. En tout cas, félicitations, messieurs. Je rappelle que le film « C'est arrivé près de chez vous » sort la semaine prochaine. Donc, à partir de mercredi, sur les écrans des salles de cinéma, un peu partout en Belgique francophone. Et qu'il y a une avant-première demain et une autre après-demain à Namur. Il y en a une à Namur, il y en a une à Bruxelles. Namur, Groussel, Charles-Loroy, Liège. Merci, messieurs. Encore bravo. Merci, messieurs.